Trois effets à utiliser si tu es compositeur de musique ou juste un artiste musical, ça va beaucoup t'aider. Ça marche aussi si vous publiez fréquemment du contenu qui est lié à la musique sur vos réseaux sociaux. Donc voici les trois astuces que je vous donne. Sur Filmora, je t'envie déjà à utiliser les effets visuels audio qui sont super cool, donc je te montre ça tout de suite. Et ces effets visuels sonores, tu peux tout simplement les avoir en allant dans Effets, dans Effets audio et ensuite dans Visualisation. Et donc là, t'as plein d'effets différents que tu peux utiliser pour visualiser tout simplement ton audio. Alors t'en as des payants, mais t'en as aussi plein de gratuits. Typiquement, tous ceux-là sont gratuits. Donc ceux-là, je pense que vous les connaissez déjà, c'est ceux qui sont les plus connus je pense. Et par exemple, là du coup, en fonction de la musique, vous allez avoir un effet et vous pouvez modifier cet effet en faisant en sorte qu'il soit plus intense par exemple. Vous pouvez même changer la couleur, mettre du bleu par exemple, si ça vous correspond mieux. Vous pouvez modifier la taille, les positions, etc. Absolument tout en fait. C'est plutôt sympa. Vous pouvez même cumuler ses effets, par exemple, si je veux, je peux en ajouter un comme ceci par-dessus. Agrandir la taille de l'effet. Cliquer dessus, modifier sa taille, le mettre vers le bas, augmenter l'intensité. On peut même encore une fois changer la couleur. Là, si par exemple, je changeais une couleur et mettre un peu plus d'orange. Et là, plutôt que ce soit du bleu, je mets, je sais pas moi, du rouge. Vous voyez, on peut tout modifier. Je vais laisser en bleu. Et ça marche très très bien, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est super cool. C'est une astuce qui est très efficace, très rapide à faire. Et qui va vous permettre de créer un petit peu de visualisation sur votre audio, qui est quelque chose de pas très visuel. En deuxième astuce, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser l'onglet musique IA sur Filmora. On voit ça tout de suite. Ensuite, concernant les intelligences artificielles de Filmora, vous pouvez vous rendre dans la catégorie audio. Et ici, vous allez avoir des effets sonores IA que vous pouvez utiliser et aussi des musiques IA. Alors, vous mettez votre thème concrètement, donc thème, humeur, genre. Et vous pouvez générer tout ça avec des crédits. Si toutefois, vous n'avez pas de crédit, mais que vous voulez quand même utiliser une musique et la générer avec de l'intelligence artificielle, vous pouvez très bien prendre une musique déjà existante, n'importe laquelle dans le monde, et vous le rendez ici. Et si vous n'avez pas ce logo-là, vous pouvez le chercher ici. Voilà, il doit être quelque part par là. Mais du coup, pour moi, il est déjà intégré ici. Et ça, ça va vous permettre tout simplement, en sélectionnant cet outil, d'allonger une musique grâce à de l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai quasiment triplé la durée de la musique et ça marche très très bien. En fait, la musique est complètement fondue dans l'intelligence artificielle et on dirait que la musique continue comme si c'était la musique originale. Donc ça, c'est une astuce qui peut être plutôt pratique. Et en 3, l'animation de titre musical. Je ne vous spoil pas, regardez comment ça marche. Alors, quand je parle de titre, de titre musical, je ne parle pas de ces effets de titre que vous pouvez retrouver sur Filmora, qui évidemment existent. Non, je parle de la catégorie qui est juste en dessous, les sous-titres IA, qui eux, vont vous permettre de créer des lyriques à votre musique. Je vous montre comment les faire, mais par exemple, ils apparaissent juste en dessous et vous voyez, ça dynamise un petit peu ce que je suis en train de dire. Et ça marche très bien. Tout ce qui est en train d'être écrit a été automatisé. Ce n'est pas moi qui suis allé le taper un par un. Et ça, vous pouvez le faire sur Filmora. Et donc, imaginons que ça, ce soit ma musique. Vous allez tout simplement sélectionner cet effet-là et faire un clic droit. Et là, vous allez pouvoir mettre du speech to texte. Ensuite, vous allez directement dans sous-titres dynamiques. Là, en fait, c'est l'onglet de sous-titres par défaut. Et ça, c'est un petit peu plus côté lyrics. Vous mettez évidemment le français, mais normalement, ça le traduit par défaut en français. Voilà, très bien. Et vous mettez le clip sélectionné. Vous faites générer. Et donc, à partir de là, ça va transcrire votre vidéo pour créer des sous-titres automatiques. Ce qui est très utile pour faire des lyrics. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur un clip au pif. Et puis, vous allez sélectionner ce qui vous convient le mieux. Sachant que vous pouvez tout personnaliser, s'il n'y en a aucun qui vous convient. Mais par exemple, admettons, je vais prendre celui-là. Je vais ensuite dans Basiques. Je peux augmenter la taille. Donc, je ne sais pas, par exemple, je mets du 68. Et que je décide, par exemple, de choisir finalement un autre modèle. Je peux switcher. Je peux prendre n'importe quel modèle, encore une fois. Et bien ensuite, je peux faire Appliquer à tous. Et là, automatiquement, ça va créer des sous-titres. Et donc, ça marche hyper bien avec les musiques. Et vous voyez, ça retraduit exactement tout ce que je suis en train de dire. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. C'était un tutoriel assez court pour vous montrer les fonctionnalités musicales qu'on ne voit pas souvent sur la chaîne. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si sur la chaîne, vous attendez plus de tutoriels gaming ou dans d'autres genres. N'hésitez surtout pas à nous le dire. On regarde les commentaires. Salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora France. A la prochaine, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada